Hey ! Salut, je reviens pour une vidéo après moult temps. Il faut dire que j'avais commencé à filmer un vlog il y a genre deux mois et je ne l'ai jamais conclu. Peut-être quand même que je pourrais le monter et faire une petite conclusion rapide parce qu'on ne peut pas dire que je peux me permettre de mettre des vidéos à la poubelle étant donné mon rythme pour filmer. Mais j'étais en pleine réflexion en mode est-ce que je supprime cette chaîne ou pas. Donc on va dire que je me laisse une dernière chance, un dernier été et si ça prend, je continuerai tranquillement, sans pression. Et si je vois que ça ne prend pas et quand je dis que ça prend, je parle de moi. Si je vois que je n'arrive pas à rallumer ma caméra, je pense que... Je ne pense même pas que je ferai une petite vidéo d'adieu. Je pense juste à salivista, je vais fermer la chaîne. Enfin bon bref, tout ça est encore en balance dans ma tête. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite pile à lire de l'été. C'est la vidéo vraiment inédite que personne n'a faite et pour laquelle je ne suis pas du tout en retard. Mais j'ai sélectionné une quinzaine de livres parmi lesquels je vais piocher. Donc il ne s'agit pas de tout lire parce que j'aurai... Autant je vais avoir un mois d'août plutôt tranquille on va dire, autant le mois de juillet, c'est chargé. Allez c'est parti, j'y vais. Et peu importe l'ordre, le premier que je pioche c'est L'encre des rêves de Gaëlle Nohant qui est un des derniers arrivés dans ma pile à lire. Je l'ai acheté à une librairie d'occasion à Nantes, la semaine dernière je crois. Donc c'était en même temps un espèce de book haul. Et je l'ai acheté juste parce que c'était Gaëlle Nohant. Et je traînais dans la section des thrillers, polars, romans noirs, tout ça. Et il y avait celui-ci. Donc un peu étonnée parce que moi celui que j'ai lu de Gaëlle Nohant c'était... J'en ai lu deux d'ailleurs. J'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu... Mais c'est pas possible. J'ai lu La part des flammes et j'ai lu un autre dont le titre m'échappe complètement. Enfin bon bref, j'ai lu deux livres et à chaque fois j'ai beaucoup apprécié l'écriture. Donc quand j'ai vu Gaëlle Nohant, je l'ai pris. Mais alors qu'est-ce que ce livre faisait dans la section polars ? Surtout que c'est quand même une librairie d'occasion qui est bien rangée. Peut-être. Il y a quand même écrit juste en bas, Une fratrie, un secret, la vérité enfouie au fond des mers. Donc pourquoi pas ? J'aime bien les secrets de famille. Et le truc genre sous la mer ça peut m'angoisser un petit peu personnellement. Mais pourquoi pas ? Donc je l'ai mis, j'ai pas lu plus que ça sur le résumé. Vous pouvez le voir que je l'ai acheté à 3,40€. Ma foi, quelle bonne affaire ! Un autre livre que j'ai mis dans ma pile à lire, et je te cache la couverture parce que je veux juste te prévenir avant qu'elle est immonde. C'est Christine de Stephen King, attention ! Ah ! Franchement mais... Ce livre est très vieux, je crois que j'ai dû le voler à ma mère. Donc maman si tu regardes cette vidéo, j'ai ça certainement qui t'appartient. C'est une angoisse. Je l'ai sorti juste parce que Flo Nbooks en a parlé il n'y a pas longtemps. Elle a dit que c'était vraiment un king avec la patte Stephen King. Et du coup pourtant moi c'était un de ceux qui me tentaient le moins. Je sais pas, peut-être parce que c'est une histoire de bagnole. Et je sais pas, une passionnée de voiture, voiture... Donc ça m'attirait pas de fou, mais comme elle est sortie très contente de sa lecture, je me suis dit allez, il est dans ma bibliothèque, go ! Je vais peut-être voir si je peux le trouver en numérique parce que c'est quand même une vieille version, c'est écrit tout petit petit. Bon, a priori ça parle d'une voiture qui est un petit peu particulière, un petit peu... qui est capable de, je sais pas, influencer les gens qui sont dedans, un truc comme ça. Bref. J'ai sorti de ma pile à lire Les Suprêmes. J'ai sorti de ma pile à lire ? Non, j'ai mis dans ma pile à lire Les Suprêmes de Edouard Kelsey Mour, Mour plutôt Lucie. Et ça fait mille ans ça aussi qu'il est dans ma pile à lire. Est-ce que j'ai pas le ticket de caisse qui traîne dedans ? Non, mais c'est dommage parce que je l'avais acheté neuf, je me souviens, et il y a ultra longtemps. Je crois que c'est une saga que j'ai jamais lue et je sais pas pourquoi. Ça me tente bien, regarde, ça fait un peu estival ces robes là avec ces jambes. Là j'avais lu le résumé en trois mots, c'est genre fin des années 60, trois femmes qui se sont plus jamais quittées et elles sont tellement proches qu'on les appelle les suprêmes en référence au groupe de musique de l'époque. Je passe vraiment le gros du résumé où on détaille les personnages et ce qui leur arrive pour arriver à la fin où s'est écrit « Invitation à une lecture aussi décalée que féconde de la problématique raciale des Etats-Unis, ce formidable roman de l'amitié et de la résilience s'affirme comme une exemplaire défense et illustration de l'humanisme conçue comme la plus réjouissante des insurrections. » C'est pas très fluide cette phrase mais en gros les thématiques me parlent je pense et puis a priori ça parle d'amitié féminine et ça forcément c'est quelque chose qui me parle. J'ai également sorti un petit galmeister que j'avais trouvé en boîte à livres de ma pile à lire « Le Hidaio » de Émilie Ruscovitch. Je l'ai simplement sorti parce qu'il y a écrit dès le début « Hidaio 1995 par une chaude journée d'août » et je me suis arrêtée là. Non c'est pas vrai, je me suis pas arrêtée là, je me souviens de quoi parle le résumé. Je crois qu'il y a un mec qui doit perdre sa femme ou je sais pas trop quoi, il était en vacances et il y a un drame qui se passe et on est 9 ans plus tard, il s'est remarié et la meuf cherche à comprendre ce qui s'est passé des années auparavant. Ce mystère dont personne ne parle et ça m'a un petit peu fait penser à la trame de Rebecca de Daphné Dumouriez. Alors je vais essayer de pas comparer mais en gros dans l'histoire ça m'a fait penser à ça et comme ça se passe en août je me suis dit « Allez Banco ! » Alors qui est tombée ? J'ai bien entendu ? Oh c'est Anne qui est tombée ! Mais Anne, qu'est-ce que tu fais par terre ? C'est le troisième tome de Anne de Green Goebbels. C'est ça j'en suis là ? Est-ce que c'est bien le troisième ? J'en ai un autre, attends. Oui je suis sûre que le bleu c'est le quatrième et comme j'en ai pas d'autre celui-ci doit être le troisième. Bah écoute, des petites fleurs, du violet, Anne, parfait pour l'été. Est-ce que j'en parle plus ? J'ai choisi aussi de mettre dans ma pile à lire un Haruki Murakami. Ça fait ultra longtemps qu'il n'ai pas lu Murakami mais je pense vraiment des années. Pourtant c'est vraiment un auteur que j'apprécie et celui-ci je me rappelle très bien, c'est Justine qui me l'avait offert, Justine Schell. Et je sais pas pourquoi, je l'ai pas sorti. Que se passe-t-il après les douze coups de minuit ? Marie rencontre un musicien dans un bar, sa soeur partage à son insu le sommeil d'un inconnu. Pour les âmes solitaires d'une ville assoupie, les expériences se succèdent entre fantasmagorie et réalité. Le lecteur, voyeur, protégé par l'obscurité, palpe les rêves inquiétants des acteurs de la nuit. Donc voilà, je m'étais dit ce livre, quand je le sortirais, j'essaierais de le lire en une nuit. Donc la question c'est, est-ce que quand je me suis dit ça, j'étais déjà maman ? Pas sûre. Mais pourquoi pas ? En tout cas, je me le garderais pour la nuit. Une nuit, plusieurs nuits, je ne sais pas. Mais je le lirais en nocturne. Que serait une saison sans essai féministe dans mes lectures ? Eh bien écoute, ça serait une saison ratée. Donc j'ai décidé de le lire, et celle-ci, je suis quasiment sûre que je vais la lire. Les Grandes Oubliées, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, de Titu Lecoq. Tout est dit dans le titre. De cette autrice, j'ai déjà lu Les couples et l'argent. Donc je sais que... Enfin, je me dis que ça va être construit un petit peu pareil. Donc je ne doute pas de la fluidité, et puis de l'argumentaire, et tout ça, qu'il y a dedans. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi j'avais commencé par le deuxième. Bref, celui-là, je suis certaine de le lire, et je vais le picorer, je pense, pendant... Je vais le mettre sur ma table de nuit, et je vais le picorer pendant l'été, parce que ce n'est pas des livres que je lis d'une traite. Comme ça, j'ai bien le temps d'assimiler, et de mémoriser, et tout ça. Allez, je sors le deuxième et dernier essai féministe. Comme ça, ils sont regroupés. Précis de culture féministe pour briller en société patriarcale. Donc là, je pense que c'est un petit essai féministe plus généraliste, comme j'en ai lu d'autres. Donc je pense que ça va reprendre les grandes thématiques qui se jouent dans ce combat pour les droits des femmes. C'est divisé en plusieurs parties. Donc pareil, je pense que je vais le lire tranquillement, l'un après l'autre. Ça va traîner sur ma table de nuit, puis j'en lirai certainement des parties à mon mec. Comme d'habitude. Donc j'ai hâte de le lire, même si je pense que des essais dans ce genre-là, j'en ai déjà lu plein. Mais j'espère qu'il y aura des nouvelles thématiques ou des nouvelles pensées, des nouveaux arguments auxquels je n'ai pas encore pensé ou que je n'ai pas déjà lu quelque part. Eh bien, il faut dire que c'est la pile à lire spéciale Gaël Nohan parce que j'ai décidé de sortir le bureau d'éclaircissement des destins que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Et à ce propos, Grasset, vous avez viré la surcouverture là avec les photos qui étaient si belles que je voulais pour mettre ça ? Est-ce que vous rigolez ? Grand prix RTL. Non mais d'accord, mais il fallait le mettre par-dessus l'autre dans ce cas-là. Du coup, maintenant, il n'y a plus la surcouverture là, noire, avec des polaroïdes ou je ne sais plus trop quoi. Il y a le livre nu. Franchement, Grasset, vous faites des chouettes livres, mais vos couvertures et cette couleur, c'est moche. Voilà, c'est moche. On n'a pas envie d'acheter ça. Donc, je suis trop dégoûtée d'avoir cette version. Voilà, tout ça pour mettre un bandeau qui va aller dans 100% des poubelles. Tout le monde jette ça. Personne garde ça dans sa bibliothèque. Et en gros, pour ce bouquin, il y a Irène qui travaille dans un centre de documentation des persécutions nazies et qui, je ne lis pas vraiment en détail, mais va remonter le fil de l'histoire à travers des objets. Elle va devoir enquêter sur quelque chose et voilà, elle va retracer en tout cas un chemin à travers cette Allemagne nazie. Donc, j'ai vraiment hâte de le lire. Une fois de plus, je l'ai dit pour l'autre livre, mais Gaëlle Nohan, j'adore l'écriture. Donc, je suis ultra emballée. Alors, encore plus par celui-là que par le premier que je vous ai présenté, L'encre des rêves. Non, mais ça y est, j'ai déjà perdu le titre. C'est terrible ! Oui, L'encre des rêves, c'est ça. Parce que là, je suis sûre de la thématique, je sais de quoi ça parle et je sais que c'est quelque chose qui va m'emballer, qui m'intéresse en tout cas. Et aussi parce que du coup, il y a un chemin historique là-dedans. comme il y a pu y avoir dans... Ben voilà, j'ai oublié le titre, je l'ai dit tout à l'heure. Sur l'incendie, la part des flammes, voilà, où il y avait tout un côté historique et je sais que ça, Gaëlle Nohan, elle le maîtrise. Donc, j'ai très très hâte de le découvrir. Celui-là, je suis sûre aussi que je vais le lire cet été. Ça ne fait pas partie des doutes, quoi. J'ai mis L'aile des vierges de Laurence Perrin. Alors, pourquoi j'ai ça dans ma bibliothèque ? J'avais dû trouver ça d'Occase ou à Emmaüs. Ouais, c'est ça, il y a des écritures dessus. Ça devait être sorti des collections. Ah non, c'était un vide bibliothèque du coup. Oui, oui, on voit encore la trace de l'étiquette des bibliothèques. Donc, c'était un vide bibliothèque. J'avais dû l'avoir pour un euro et je m'étais dit, allez, roman historique, je ne crois pas avoir déjà lu Laurence Perrin que je confonds toujours avec Valérie Perrin. Je ne sais plus. Si je lis des mots clés, ce sera Angleterre, 1946. Première suffragette, sage-femme, féministe, jeune femme cultivée et émancipée, prise au piège, prise au piège, mais je me demande pourquoi elle est prise au piège. Bref, chemin vers la liberté. Ça a l'air pas mal, non ? Je ne sais pas. Ce livre, pourtant, il est ultra connu. Je veux dire, on le voit tout le temps d'occasion, donc il a été ultra lu et pourtant, je ne crois pas avoir déjà vu d'avis dessus. Mais c'est peut-être moi qui ai oublié, c'est possible. Où est-ce que j'ai acheté ça ? Encore un livre d'occasion. Ah, mais si je sais, c'est à ma librairie. Maintenant, elle a ouvert un rayon d'occasion. Mais pourquoi elle a fait ça ? Déjà, j'y suis fourrée assez régulièrement. Autant dire que là, le rayon occasion, c'est le mien. Voilà. J'ai choisi ce livre et un autre d'ailleurs. Est-ce que j'en profite pour te le présenter ? Allez ! Parce que je ne ferai pas de book haul, donc pourquoi pas ? En vrai, c'est vraiment... J'abuse parce qu'il ne va pas être dans ma pile à lire de l'été, quoique je me pâte. Donc celui-ci, Origami Blues, donc c'est d'édition Charleston. Je ne connais pas trop cette maison d'édition, sauf deux, trois trucs que j'ai lus, mais vraiment, je ne suis pas du tout une spécialiste. Écoute, a priori, ça parle d'origami. Florence est heureuse. Sa boutique spécialisée dans l'art du pliage japonais est un véritable petit paradis dans lequel elle évolue, loin des démons de son passé. Et a priori, ça va parler de ça, de cette vie qu'elle s'est reconstruite, mais ses lourds secrets et son passé qu'il y a derrière qui sont finalement pas si loin que ça parce qu'on sait très bien ce que ça fait quand on essaye d'enfouir quelque chose au fond de soi, ça finit, j'allais dire, toujours, la plupart du temps par ressortir. Donc voilà, alors le seul truc que je redoute, c'est que, j'ai lu deux, trois mots comme ça dans le résumé, c'est qu'il y ait un... j'ai cru entendre ma fille alors qu'elle est à l'école. La maman qui va pas bien, quoi. J'ai entendu maman et j'ai entendu ma fille, mais elle est à l'école. Bon bref, je disais donc que je crains quoi ? Ah oui, je crains que ça soit genre un beau gosse qui vient dans sa boutique et tu vois, qui bouleverse tout et que ça soit un petit peu trop romantique avec le mec comme ça qui fait en sorte que la femme, alors que, bon bref, j'espère juste que ça va pas être grâce à un type comme ça, un inconnu et qu'il soit beau et que patati, poudre de magie et tout ça, tout ça, enfin tu vois. Et comme il a reçu le prix du livre romantique, bah oui, c'est sûr, il va y avoir une histoire d'amour quoi. J'espère que ça va être bien fait et que ça va pas être une version du prince charmant. Et j'avais pris aussi celui-ci, Fille du vent de Mathilde Faure ou Fauret, je ne sais pas et ça parle des colleuses à Paris et de la vague Nous Toutes. donc j'ai trop envie de le lire, trop envie de le lire mais je voulais me le garder pour l'automne, enfin pour la rentrée. Allez, je le mets dans la pile à lire de l'été et on voit ce que ça donne. Plus que 3, j'ai choisi La fin des hommes de Cristina Sweeney-Berde. Oh là là, je suis sûre que je dis n'importe quoi et c'est mon mec qui me l'a offert pour la fête des mères, je crois, sur les conseils de ma libraire. Et là, on est dans une dystopie. Je crois que j'en ai parlé dans mon vlog que je n'ai jamais posté. On est dans une dystopie où les hommes meurent. Voilà, il n'en reste pas beaucoup s'il en reste et du coup, on est en 2025 et comment les femmes vont reconstruire un monde avec les femmes à la barre. Médecins, historiennes ou encore analystes du renseignement, chacune d'entre elles va devoir à sa manière retrouver un fragile équilibre dans une société où tout est à réinventer. La vie intime, familiale et même les choix politiques, quel avenir vont-elles choisir de reconstruire dans ce nouveau monde de femmes ? Dystopie plus féminisme égale je le déglingue cet été. J'ai choisi de sortir de ma pile à lire Le Goût du Bonheur, le premier tome qui s'appelle Gabriel de Marie Laverge. J'avais déjà essayé de le lire et puis j'avais laissé tomber. Pourquoi ? Je ne sais plus. mais il y a hyper longtemps c'est Margot Liseuse qui avait parlé de ce livre de cette saga et je pense que c'est parfait pour l'été donc on est en mode encore une histoire de secret de famille et tout ça. Donc Goût c'est en trois énormes tomes donc j'ai de quoi faire. Et enfin le dernier livre qui est peut-être celui qui me tente le moins est-ce que c'est ultra vendeur de finir comme ça ? Je ne crois pas mais je vais prendre ceux qui voulaient voir la mer de Clarisse Sabard. J'avais décidé de découvrir Clarisse Sabard parce que je la voyais vachement passer sur les réseaux et un jour je m'ai envie de grenier. Il y a vraiment une femme qui vendait tout c'est Clarisse Sabard donc j'en ai pris trois ou quatre je crois trois il me semble un qui faisait été un qui faisait hiver et évidemment c'est un tome 2 j'ai loupé le coche et un autre un autre que j'ai lu un autre que j'ai lu et je ne me souviens pas mais bon allez je tente celui-ci peut-être que avec le côté estival ou si j'ai envie d'une lecture pas trop prise de tête du coup ça peut marcher je ne sais pas de quoi ça parle est-ce qu'on regarde ? Bon vite fait de toute façon je ne pense pas que je vais me spoiler un truc chaque jour elle se tient là sur son banc habituel à quoi rêvent les vieilles dames ? Ah bah alors ça ça me parle parce que j'aime bien j'aime bien j'aime bien qu'on parle des personnes âgées des vieilles personnes parce que je trouve qu'elles ont beaucoup de choses à raconter et qu'on les écoute peu donc pourquoi pas celle-ci a beau être au crépuscule de sa vie elle a pour prénom Aurore oh c'est beau c'est beau Aurore comme prénom j'adore et pour peu que Lilou mère célibataire veuille bien l'interroger elle vous dirait qui elle attend son seul amour le grand il s'appelait Albert lui a sauvé la vie oh là là je vais pas lire la suite quand même j'ai l'impression que ça dit beaucoup et bah pourquoi pas ça me attends genre une mère de famille qui vient interroger une vieille dame ça me rappelle quelque chose ça me rappelle le début de beignet de beignet de beignet de tobatte verte et que j'avais adoré bon c'est pas du tout a priori la même thématique mais un petit lien qui se fait et qui me donne envie bah pourquoi pas voilà ma pile à lire donc c'est assez varié j'ai l'impression il y a de l'historique il y a des romains un peu un peu noirs il y a des trucs qui ont l'air plus en mode été de la dystopie du féminisme bah écoute c'est pas mal c'est varié bah je te souhaite des bonnes lectures d'été à toi aussi et n'hésite pas à me dire si t'as lu certains de ces livres et lesquels tu me conseilles ou que tu me déconseilles ça me fera gagner du temps allez bisous